Avant toute chose, j'aimerais remercier le président de la République. Je sais que le 49.3 va s'abattre sur nous, que par conséquent nos débats et nos amendements participent à une vaste comédie qui ne sert à rien, mais je ne pensais pas que le président de la République nous laisserait au moins parler pour rien. Parce que quand on connaît Emmanuel Macron, on sait qu'avec lui, rien c'est déjà beaucoup. Donc voilà, merci monsieur le président, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vous suis très reconnaissant, surtout moi du haut de mes 23 ans, avoir l'honneur de parler à la tribune de l'Assemblée nationale pour rien, avoir le droit de vous critiquer. Madame la ministre, c'est une chance que tous les autres jeunes n'ont pas, d'autres s'y sont essayés, ils ont fini à genoux, main sur la tête, filmés comme ça a été le cas à Mante-la-Jolie, ou si c'était des jeunes manifestants contre la réforme des retraites, des jeunes militants écologistes, ou simplement des jeunes qui voulaient manifester contre le massacre qui a cours actuellement à Gaza. Vous les prenez, vous les mettez une dizaine d'heures en garde à vue, ensuite vous les relâchez dehors. Donc Madame la ministre, comme c'est un peu compliqué de vous critiquer, je vais plutôt aller dans votre sens, parce que, effectivement, vous ne faites pas grand-chose pour les jeunes, mais les jeunes doivent comprendre que pour vous, pas grand-chose, c'est déjà énorme en fait. Déjà parce que les jeunes, ils ne votent pas pour vous, aux dernières législatives, ils ont voté à 40% pour Mélenchon, seulement 10% pour votre candidat, donc finalement, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais il y a aussi une excellente étude des chercheurs Julia Cagé et Thomas Piketty qui expliquent que le vote macroniste est le vote le plus bourgeois de l'histoire. Jamais dans l'histoire de notre pays, les riches n'ont autant voté pour un seul et même candidat. Donc vous avez tout compris, Madame la ministre, ce sont ces jeunes-là qui votent pour vous. Donc finalement, vous ne faites que votre travail. Parcoursup, le refus d'augmenter les salaires, pas de compensation de l'augmentation des loyers, les repas à 1 euro, pas pour tout le monde, des apprentis sous-payés, des profs non remplacés, mais heureusement, heureusement que vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, heureusement que vous avez baissé l'impôt sur les sociétés qui permettaient de taxer les milliardaires, heureusement que vous avez supprimé la CVE parce que ça a rapporté 9 milliards quand même. Donc on vous remercie. Donc oui, Madame, les jeunes doivent comprendre. Vous donnez déjà tout à ceux qui ont tout. Donc il ne reste pas grand-chose pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Et c'est bien naturel. Alors il y a quand même une autre bonne nouvelle puisque le budget des jeunes va augmenter de 3 milliards en 2027. Pas pour aider les jeunes à se loger, pas pour les aider à étudier, à travailler ou à se nourrir, mais 3 milliards dans le très, très, très demandé Service National Universel. Parce qu'il faut le rappeler, il y a une enquête de Radio France qui explique que dans les principales préoccupations des jeunes, vous avez en quatrième le besoin d'égalité, en troisième le réchauffement climatique, en deuxième le pouvoir d'achat et en premier, évidemment, le Service National Universel. Donc merci, merci Madame la Ministre de si bien comprendre les jeunes. Merci de créer une institution dans laquelle les jeunes se retrouveraient, quelle que soit leur origine sociale, pour comprendre le monde et apprendre les valeurs de leur pays. En fait, vous avez juste réinventé l'école. On peut dire que vous êtes une sorte de Jules Ferry du 21e siècle parce qu'on a bien compris que vous aviez abandonné l'idée d'égalité et de formation citoyenne à l'école. Et je veux vous rassurer, quand tu as été nommé à la tête du ministère de l'Éducation Nationale, un ministre qui n'a jamais été à l'école publique, le message est très bien passé sur quelles sont vos ambitions dans l'école. Alors oui, finalement, les jeunes sont ingrats, les petits clubs sportifs aussi. L'inflation les étrangle, les collectivités payent l'inflation aussi, donc elles ne peuvent pas les aider avec des subventions. Et heureusement, il y a Carrefour. Carrefour qui propose, si vous achetez des produits sains, de reverser une petite partie au club sportif de votre choix. Donc Carrefour qui a augmenté ses bénéfices de 20% au semestre dernier, qui s'est fait des milliards sur l'inflation des produits alimentaires, propose de reverser quelques millions au club sportif que vous n'aidez pas. Ça, ça ruisselle bien, ça redistribue correctement, comme vous aimez dire. Vous aviez le projet de Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui proposait de taxer les super profits. Vous avez préféré le projet de Alexandre Bompard, PDG et directeur de Carrefour, qui va du coup garder les milliards et donner quelques millions pour se faire de la publicité. Ça, c'est la politique macroniste comme on l'aime. Alors heureusement, il reste les Jeux Olympiques, évidemment, où les clubs sportifs pourront s'offrir une place à 700 euros pour aller assister à l'épreuve d'athlétisme, 500 euros pour l'épreuve de natation et évidemment les 2 700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Merci de votre générosité et d'organiser cette si grande fête populaire. Alors voilà, Madame la Ministre, j'ai essayé un peu de me mettre à votre place. Peut-être que vous aussi, vous pourriez essayer de vous mettre à la place d'un jeune qui galère à financer ses études, d'un jeune sous-payé, d'un jeune qui cherche un emploi ou même d'une lycéenne qui n'a pas de professeur remplacé deux semaines avant un examen. Donc voilà, je vais vous laisser parce que là, je crois que Born arrive pour un 49-3. Donc on va faire comme d'habitude, une motion de censure et le jour où on vous dégagera de vos ministères, on fera comme ce que vous faites avec les étudiants du CRUS, c'est-à-dire on vous laissera 100 balles et 1 mars à bon entendeur. Voilà, bonne journée, Madame la Ministre.